Générique Bonsoir à tous. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Cinq profanations et dégradations d'églises ont eu lieu en France la semaine dernière. Reportage à Dijon. Une délégation de l'opposition vénézbélienne a été reçue au Vatican hier, alors que le pays est secoué par une forte crise politique. Et puis la journée mondiale des malades a été fêtée hier à Lourdes, en présence du cardinal Taglé, l'archevêque de Manille. Il y a 90 ans, le 11 février 1929, à Rome, le Saint-Siège et l'État italien signaient les accords du Latran. Après des décennies de crise, la signature de ces accords permet une normalisation des relations entre l'Italie et le Saint-Siège et la création de l'État de la cité du Vatican, ce qui permet aujourd'hui son rayonnement sur la scène politique internationale. On en parle dans notre dossier avec son excellence Bruno Joubert, ancien ambassadeur de France près le Saint-Siège. Et on débute cette édition avec les auditions au Sénat dans le cadre de la mission commune d'information sur les infractions sexuelles sur mineurs dans différentes institutions. En fin d'après-midi, trois représentants de la conférence des évêques de France ont été auditionnés. Il s'agit du porte-parole de la CEF, Mgr Olivier Ribadot-Dumas, Mgr Luc Crépy, responsable de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie, et Ségolène Mogue, déléguée de la CEF pour la lutte contre la pédophilie. Ces derniers ont détaillé les actions de l'Église, notamment depuis 2016. Je vous propose d'écouter leurs réactions à l'issue de leur audition. Vraiment, le désir que nous avions, c'était de montrer que l'Église avait pris à bras le corps cette question-là, que cette question de lutte contre la pédocriminalité est une question qui est essentielle parce que nous sommes vraiment marqués par ce qui s'est passé, parce que nous avons entendu et nous continuons d'entendre la souffrance des victimes, qui est une souffrance qui ne se prescrit pas, et parce que nous voulons travailler avec elles pour que ce fléau qu'est la pédocriminalité puisse se tarir au cœur de l'Église et aussi au cœur de la société. Donc nous avons essayé d'expliquer ce que nous faisions, ce que nous voulions faire, et que l'Église a donc une part à jouer pour que ce fléau recule dans la société française. Je crois que c'est une mission très importante parce que c'est une mission qui essaye de réfléchir sur la question des abus sexuels sur mineurs dans tous les lieux où il y a des professionnels adultes en lien avec des enfants et des jeunes. Et donc cette question des abus sexuels sur mineurs est une question qui touche toute la société, qui est un vrai fléau. Et donc il faut que les institutions qui ont des responsabilités éducatives fassent un travail de transparence, de clarté, de prévention pour éradiquer ce fléau. J'ajoute que des représentants du Conseil du culte musulman et de représentants de la Fédération protestante de France ont également été entendus ce matin sur le même sujet. Parallèlement, les travaux de la commission d'enquête indépendante sur les abus sexuels dans l'Église ont débuté en fin de semaine dernière avec ses 22 membres dont les noms ont été rendus publics jeudi dernier. Je vous le rappelle, cette commission, bien distincte des travaux actuels au Sénat, a été voulue par les évêques pour enquêter et faire la vérité sur les abus commis dans l'Église depuis 1950. Un rapport sera rendu dans deux ans. Son président Jean-Marc Sauvé avait été désigné en novembre. Vendredi dernier, il a réuni pour la première fois les membres de la commission. Antoine Coty l'a rencontré. Jean-Marc Sauvé s'est confié sur la façon dont travaillera la commission. Il nous faut définir concrètement les méthodes de recueil des témoignages, des témoignages des victimes. Nous entendrons aussi d'autres témoignages de représentants de l'Église catholique, de fidèles, également d'ailleurs des experts, des personnalités extérieures à l'Église. Et puis, il nous faudra aussi consulter toutes sortes d'archives, d'archives écrites. Ça peut être les archives des diocèses et des ordres religieux, les archives de la justice, les archives des parquets, les archives départementales. Donc, il y a un travail tout à fait considérable qui est devant nous. Naturellement, si nous avons connaissance de crimes ou de délits qui ne seraient pas manifestement prescrits, nous recommanderons, bien sûr, nous recommanderons aux victimes de les porter à la connaissance du parquet. La communauté Saint-Jean réaffirme son engagement dans la lutte contre les abus après les propos du pape le 5 février dans l'avion qui le ramenait des Émirats arabes unis. Le pape François avait reconnu le scandale des agressions sexuelles dont des religieuses avaient été victimes de la part de Claire en mentionnant le cas d'une communauté dissoute par Benoît XVI en janvier 2013 sans préciser de quelle communauté il s'agissait. La salle de presse du Saint-Siège a affirmé peu après qu'il s'agissait de la communauté Saint-Jean. Des propos précisés par trois responsables de cette communauté. Il s'agit de l'Institut des Sœurs de Saint-Jean et Saint-Dominique ont précisé ces responsables des trois branches de la communauté Saint-Jean dans une lettre publiée le 7 février. Ils ajoutent que ce groupe avait quitté la communauté des Sœurs Contemplatives de Saint-Jean. Précision avec le frère Jean-Yves Lebec de la communauté Saint-Jean. Beaucoup de médias ont écrit que les Sœurs Contemplatives de Saint-Jean avaient été dissoutes où bien même les frères de Saint-Jean avaient été dissous. Alors ce n'est bien sûr pas le cas, il nous fallait pouvoir le dire. En fait il s'agit de l'association Saint-Jean et Saint-Dominique qui a été dissoute par le pape Benoît XVI en 2013 à cause de problèmes de gouvernance. Et en fait les Sœurs qui avaient fondé cette association étaient des anciennes Sœurs Contemplatives de Saint-Jean. Alors ça c'est un petit peu, cette confusion si vous voulez est un peu terrible parce que justement les Sœurs Contemplatives actuelles si vous voulez eh bien ont toujours désiré vivre cette pleine coopération avec Rome et notamment dans tout le travail que Rome leur avait demandé. Donc du coup il nous semblait important de pouvoir reprendre la parole. La semaine dernière a été marquée par une succession de profanations et de dégradations dans cinq églises en France. Pas moins de neuf églises ont été touchées entre le 28 janvier et le 10 février. Quatre ont subi des actes de profanation, c'est-à-dire qui résultent d'un saccage de la Sainte Réserve, à savoir les hosties consacrées, conservées dans le tabernacle de l'hôtel. Samedi matin, l'église Notre-Dame à Dijon a été à la fois profanée et dégradée. Des hosties ont été jetées, notamment sur l'hôtel. Un vase a été cassé et une nappe jetée. Samedi en fin d'après-midi, l'église était comble pour la messe de réparation célébrée par l'évêque du lieu, Mgr Minrate. Aujourd'hui, la blessure est encore présente, comme l'a constaté Ophélie Marien. Ce matin, à la paroisse Notre-Dame de Dijon, l'émotion est encore vive après la profanation de l'église samedi dernier. J'étais très atteinte, très touchée par le fait qu'on avait osé justement atteindre celui qui aime tout le monde, sans exception, que vraiment, oui, moi aussi, ça m'a blessée personnellement. Dans cette paroisse, pour venir voir la Vierge, il y a des gens de toute confession qui viennent. Donc il faut absolument que cette église reste ouverte. Le père Éric, prêtre de la paroisse, était présent pour le constat de police. Pour lui, ce sont bien plus que des dégradations matérielles. Le micelle totalement déchiré, la nappe de l'hôtel Saint-Joseph souillée, et plus loin, au fond, le tabernacle a été ouvert et l'intérieur a été saccagé. Et quand vous voyez que le cœur de notre vie, de prêtre, le cœur de chaque chrétien, le cœur de notre foi est si saccagé, profané, donc nous sommes en douleur, nous sommes en souffrance. Et aussitôt, il y a eu la messe de réparation, où beaucoup de chrétiens, des femmes et des hommes de bonne volonté, des élus, ont accouru nous soutenir. Selon le ministère de l'Intérieur, ce sont au moins 978 atteintes aux édifices et sépultures religieux qui ont été recensées en 2017, dont 878 contre des lieux chrétiens. Un véritable problème dont les élus essaient de se défendre. En s'en prenant un lieu de culte, on s'en prend déjà un patrimoine historique de la ville de Dijon, mais surtout, on s'attaque également à la liberté de conscience et au principe même de laïcité. Donc la ville condamne fermement ces actes. Et en ce qui concerne la ville de Dijon, nous avons des passages réguliers de la police municipale, des passages pédestres. Et puis je rappelle que nous avons également des caméras de vidéoprotection dans le cœur de ville. Et d'ailleurs, nous allons exploiter ces images pour voir si nous pouvons éventuellement, ces images pourraient aider pour l'enquête. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur cette profanation, comme sur d'autres en France. En attendant, la communauté chrétienne devra retrouver la confiance pour que les églises de France puissent rester ouvertes à tous. Le département des Yvelines a aussi été touché. Dimanche, le tabernacle de l'église Saint-Nicolas de Maison-Lafitte a été renversé. Un sans-abri a été interpellé. Le commissariat de la commune de Houille a aussi été saisi après des dégradations dans l'église Saint-Nicolas. Le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brottat, condamne avec la plus grande fermeté ces violences graves et inadmissibles contre ces lieux de culte. Et puis, mardi dernier, en fin de journée, le feu a également été mis à un hôtel d'une chapelle latérale de la cathédrale Saint-Alain de Lavore, dans le Tarn. Le cardinal Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, a condamné ses actes sur les réseaux sociaux, reflet d'une civilisation malade qui se laisse emporter dans les filets du mal. La conférence des évêques n'a pas souhaité communiquer officiellement pour éviter les effets de surenchère. Le porte-parole de la CEF, Mgr Ribadoluma, a condamné sur les réseaux sociaux ses profanations, tout comme les actes antisémites qui se multiplient. Une plaie ouverte au cœur de notre société. Nous devons tous nous unir pour le combattre. À l'étranger, au Venezuela, la situation est au cœur des préoccupations du Vatican. Hier matin, une délégation de l'opposition au régime de Nicolas Maduro a été reçue par la secrétérie d'État du Saint-Siège. L'opposant Juan Guaido, reconnu président par intérim par une quarantaine de pays, a demandé au pape François de faire entendre à Maduro la nécessité d'un processus de transition. Dans la crise que traverse le pays, Nicolas Maduro avait demandé au pape François d'intervenir comme médiateur. Mais avant de s'engager, le pape François veut étudier les intentions des deux parties en s'assurant qu'ils acceptent le dialogue. On écoute Maurice Lemoyne, spécialiste du Venezuela, sur cette possible médiation du pape François. Il y a deux demandes. Il y a d'une part le président Nicolas Maduro qui a demandé au pape de servir de médiateur dans la crise très profonde qui secoue le Venezuela. Et on a deux positions assez tranchées sur cette affaire. Il y a celle de l'opposition vénézuélienne qui refuse tout dialogue. Et le pape, qui était une sorte d'arbitre dans la mesure où la conférence épiscopale vénézuélienne est plutôt, de son point de vue, alignée sur l'opposition. Sachant que la grande majorité des Vénézuéliens veut la paix et est plutôt favorable à un dialogue. Le pape Francisco, ou François pour nous, est très respectant en Amérique latine parce qu'il est latino-américain, il est argentin. D'autre part parce que les Vénézuéliens sont très catholiques, très croyants, parce que Nicolas Maduro est croyant, parce que les dirigeants de l'opposition sont croyants. Et que donc, effectivement, le pape, c'est l'arbitre tout à fait légitime qui s'impose dans les esprits. Maurice Lemoyne, qui est l'invité de Stéphanie Dupasquier, demain dans l'Église du Monde consacrée au Venezuela à 21h45. Hier, 11 février, c'était la 27e Journée mondiale des malades, instituée en 1992 par Saint-Jean-Paul II. C'est une journée qui encourage les croyants à donner de leur temps pour les malades. Elle tombe au même moment que la fête Notre-Dame de Lourdes. Pour célébrer cette journée, le cardinal Tagliarchevêque de Manis est rendu au sanctuaire de Lourdes, où il a présidé une messe internationale en la basilique Saint-Pilice. Plusieurs évêques, dont Mgr Nicolas Brevet, évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes, ainsi que de nombreux prêtres ont concélébré l'office en présence de près de 12 000 pèlerins. Le cardinal Tagliarchevêque s'est aussi confié sur ce que peuvent trouver les malades au sanctuaire de Lourdes. On l'écoute. You know, this is my fourth time to Lourdes, but celebrating the World Day of the Sick here in Lourdes for the first time is really moving for me. Because, you know, there is so much healing, not just cure. Not every sick person that comes here stands up and starts walking and everything is fine. No, but even without the cure, there is healing of the heart and of the person. The sick who feels alone, lonely, isolated. Here, they experience the loving embrace of God and Our Lady and the community that takes care of them. So you see, God, Father, Son and Spirit, Our Lady and the Church and people of good will telling the sick people, you are important, you are valuable, and that heals a person who is sick. Dimanche, Mgr Alexandre Jolie a été ordonné évêque auxiliaire de Rennes, Dole et Saint-Malo. La cathédrale Saint-Pierre-de-Rennes était remplie de fidèles venus entourer Mgr Jolie, nommé par le pape le 14 décembre comme évêque auxiliaire de Rennes, Dole et Saint-Malo, ordonné prêtre en 1997 pour l'archidiocèse de Rouen. Il était jusqu'à présent vicaire général de ce même diocèse, ce qui explique la présence de plus de 200 fidèles normands avec l'archevêque de Rouen, Mgr Lebrun. Mgr Jolie seconde désormais Mgr Pierre Dornelas dans sa mission épiscopale. Il aura la charge des pays de Rennes, de Brosséliande, de Vitrée et d'Île-et-Rence. Nous vous avons parlé la semaine dernière de la pièce de théâtre, le cinquième évangile dont la captation vidéo a reçu le prix du père Jacques Hamel. Notre reportage n'a pas fait suffisamment mention du contenu de cette pièce. Écrite par le dominicain Adrien Candiard et mise en scène par Francesco Agnello, la pièce imagine un échange épistolaire entre le frère Henri Vergès et un ancien élève algérien devenu jeune diplomate. Le frère Mariste, professeur de mathématiques, a été assassiné le 8 mai 1994 à Alger. Au service des jeunes et soucieux de l'amitié entre musulmans et chrétiens, il est l'un des 19 martyrs d'Algérie. Sachez que la pièce de théâtre, le cinquième évangile, est jouée à Paris jusqu'au 23 juin, tous les dimanches à 17h à la chapelle Notre-Dame-des-Anges. Et on poursuit avec la chronique du monde. Depuis la Jordanie, le père Bader revient sur la visite du pape François aux Émirats Arabes Unis. Bonjour, nos frères des Émirats Arabes Unis ont excellé dans l'organisation de la Conférence internationale de la Fraternité humaine, mais aussi dans l'accueil chaleureux au pape François. J'aborde cette question comme un prêtre qui a pu participer du Moyen-Orient avec quelques prêtres d'ici et de là, mais aussi comme un journaliste qui a été avec 700 journalistes qui sont venus de tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire après cette visite extraordinaire du pape François ? On peut dire que le pape a donné fortement, a donné un élan nouveau pour le dialogue interreligieux. Ce n'est plus le dialogue intellectuel, c'est le dialogue de vie. Le document signé par le pape d'un côté et de Cheikh El-Assad de l'autre côté donne aussi une crédibilité pour les chrétiens et les musulmans dans le monde. Nous avons besoin de telles initiatives pour bien bâtir le futur sur la fraternité humaine, sur l'amitié et sur la collaboration ensemble pour bâtir le futur. Au revoir. Merci Père Bader. Tout de suite, le dossier. On en parle peu dans les médias, mais au Vatican, la journée d'hier, lundi 11 février, a été férié comme chaque année depuis 1929. Il y a 90 ans, l'Italie et le Saint-Siège signaient les accords du Latran. Ce pacte a redonné au Saint-Siège un territoire en garantissant sa neutralité et en posant les fondements de la politique actuelle du Vatican. Son Excellence Bruno Joubert, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'ancien ambassadeur près le Saint-Siège de mars 2012 à mars 2015. Alors ces accords du Latran, on parle d'un accord historique. Qu'est-ce qu'il a changé dans l'histoire ? Ils ont fait deux choses. Ils ont mis un terme au fond à l'unité italienne, tardif, jusqu'en 1929, en assurant que Rome est effectivement bien la capitale de l'Italie, reconnue par les accords. Mais surtout, ils ont donné à l'Église, ce qui est essentiel aujourd'hui dans l'ordre international tel que nous le connaissons aujourd'hui, la reconnaissance qu'elle est une autorité souveraine, quoique spirituelle, à l'égal des États. Et que par conséquent, elle a la même place dans l'ordre international qu'un État. Alors cette signature des accords intervient pour mettre fin à une situation complexe qui commence en 1870 appelée la question romaine. Alors de quoi s'agit-il ? La question romaine, il faut remonter très loin dans l'histoire pour essayer de l'expliquer. Je vais essayer de faire vite. En 756, le roi Pépin le Bref, que nous connaissons bien, défend le pape contre des barbares qu'on appelle les Lombards. Ils sont dans le nord de l'Italie. Il les bat et il donne au pape les territoires qu'il a ainsi conquis. Ça devient les États pontificaux et donc l'État de beaucoup de siècles s'écoule. Nous arrivons en 1848, XIXe siècle. Et là, l'Italie est en train de réaliser son unité. Risorgimento, le roi d'Italie, Cavour, essaie de construire une Italie. Et donc progressivement, au fur et à mesure que les années s'écoulent, il récupère une partie de ses États pontificaux. Il reste Rome. En 1861, les troupes françaises, dépêchées par Napoléon III, défendent Rome contre l'envie du roi d'Italie de la conquérir comme sa capitale. En 1870, nous le savons tous, la guerre franco-prussienne, nous sommes battus. Les troupes françaises doivent rentrer. Et les Italiens en profitent, et c'est naturel, pour occuper leur capitale. Ça se passe le 20 septembre 1870. Les troupes italiennes rentrent dans Rome. Le pape, qui n'a pas opposé de résistance, quoi que ce soit sa ville, se déclare prisonnier au Vatican. Et à partir de là, se pose la question, comment les Italiens, comment le Saint-Siège, vont-ils cohabiter dans cet unique endroit qui s'appelle Rome et que l'un et l'autre revendiquent comme leur capitale ? – Il y a un dialogue à ce moment-là ? Il y a des négociations ? – Alors, il n'y a pas vraiment de dialogue. Le pape est très furieux, c'est le pape Epineuf, il est très, très furieux. Et naturellement, les Italiens ont bien conscience de la difficulté. Et ils octroient tout de suite, dès 1871, le Parlement vote une loi dite des garanties qui offre au Vatican un certain nombre de garanties sur, d'une certaine façon, sa capacité à fonctionner. Mais le pape n'en veut pas parce qu'il lui manque l'essentiel. Il lui manque la reconnaissance de sa souveraineté en tant qu'acteur de l'ordre international. Et en plus, cette loi, elle est octroyée. Ce sont les Italiens qui la donnent et qui dit qu'à un moment donné, ils ne vont pas la reprendre. Donc, à partir de là, viendra naturellement la période de la tension entre les deux parties. On est dans une période anticléricale en Europe. Et donc, les Italiens et l'Église ne s'entendent pas. Puis arrive la guerre de 14-18. Et la guerre de 14-18, comme dans beaucoup de pays, comme en France d'ailleurs, elle est le moment pour réconcilier à l'issue de la guerre, les catholiques avec le reste de la société. Les catholiques se sont battus. On a vu qu'ils avaient défendu leur pays. Et du coup, dès la fin de la guerre, dès 1919, le pape Benoît XV tente de rouvrir la question, de voir comment on peut négocier avec, à l'époque, le président du conseil italien, Orlando. Ça n'aboutit pas parce que le climat n'est pas encore apaisé suffisamment. Et ça n'est donc qu'en 1923, avec Mussolini qui est arrivé en 1922, que le roi d'Italie, Mussolini, rentre dans une négociation avec le pape qui, entre-temps, est devenu Pionze. Et on aboutit très discrètement. À partir de 1927, on négocie vraiment. Et en 1929, on a cet accord dit du Latran, qui est signé au palais apostolique du Latran à Rome. – Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces années de négociation entre Benito Mussolini et le cardinal Gaspari, au nom de Pionze ? – Alors, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a, d'une part, une volonté de mettre un terme à la question romaine. Mais il y a aussi une très grande méfiance. L'Église sait qu'elle négocie avec un personnage douteux. Ce personnage a besoin de ce succès diplomatique parce qu'il a besoin du vote des catholiques. Il s'est installé en 1922, 1923, les choses se tendent. Et donc, d'une certaine façon, les deux parties s'accordent. Il ne faut pas oublier que Mussolini a signé au nom du roi d'Italie. dont il n'est que le président du Conseil. Là-dessus, dès 1931, donc deux ans et demi à peine, après la signature des accords, le pape Pionze signe une encyclique, « Non abiamo bisogno, nous n'avons pas besoin ». Et il condamne le totalitarisme du régime fasciste. Donc, on voit bien que c'est un épisode qui n'a pas entraîné de rapports particulièrement amicaux entre les deux. – Qu'est-ce que la signature des accords du Lacan va sceller ? – Elle scelle deux choses. Elle scelle, d'une part, la fin de cet épisode de la question romaine, donc la reconnaissance de la présence souveraine dans ce même lieu qu'est Rome de deux entités, l'Italie chez elle et le pape chez lui. Et le véhicule de cette reconnaissance, c'est l'existence de ce tout petit territoire, le Vatican, 44 hectares et demi. – Avec une gare, avec une poste. – Avec une poste, un certain service qui viendra progressivement se mettre en place, mais qui veut surtout dire le pape est indépendant de l'Italie. Il est à Rome, mais ce n'est pas l'Italie, c'est autre chose. Et c'est une manière de rendre visible, tangible, quelque chose qui préexiste aux accords du Latran et qui est que depuis 1870, le pape est resté un acteur international, plein malgré l'absence de territoire. – C'est ce qui a au fond fait modifier la place diplomatique du Vatican dans le monde. – Pendant que le Vatican, que le pape est prisonnier, entre guillemets, auto-prisonnier dans le Vatican, c'est la période peut-être la plus active diplomatiquement du Saint-Siège. Pendant cette période-là, le Saint-Siège signe un nombre considérable, 40 je crois, d'accord, on appelle ça des concordats, avec toute une série de pays, à commencer par la Lettonie en 1922, pour justement démontrer que quoi que le pape n'ait pas de territoire, il est souverainement, internationalement reconnu. Et c'est le cas, le nombre d'ambassadeurs accrédités auprès de lui augmente, mais rien ne garantit de manière visible que cette souveraineté existe. Et c'est pour ça qu'on débouche sur cette notion d'un petit État qui sert de pivot. Et je voudrais reprendre une formule assez connue d'un secrétaire général des Nations Unies, Daga Martiol, un des premiers, qui a dit, « Quand je demande audience au Saint-Siège, je ne veux pas voir le roi du Vatican, je viens voir le pape, chef de l'Église catholique. » C'est toute la différence. Alors en quoi, justement, la puissance du Vatican, elle réside aujourd'hui ? La puissance diplomatique du Vatican, elle réside dans quoi ? Elle réside d'abord dans la personne même du Saint-Père, dont l'audience internationale fait que sa parole est écoutée. Ses voyages, ses prises de position, tout le monde comprend que l'Église catholique, et lui au premier chef, sont une force de paix. Et derrière cela, il y a toute une machinerie qui est celle de l'Église catholique. Alors non seulement les institutions du Saint-Siège, la secrétarie d'État, les diplomates du Saint-Siège, les nonces, mais aussi cette immense capacité de l'Église catholique dans le monde aujourd'hui, dans l'entièreté du monde, y compris en Corée du Nord, eh bien d'agir discrètement, d'avoir une influence, toujours au nom de la paix, toujours au nom de la réconciliation. Regardez, en ce moment, on critique parfois, le Saint-Père de ne pas prendre position dans l'affaire du Venezuela, entre les deux forces qui s'affrontent. – On l'a vu dans le journal, effectivement. – Eh bien, le Saint-Siège sait très bien, en ne prenant pas position, qu'il conserve les meilleures chances de venir à un moment donné, servir d'intermédiaire pour résoudre un conflit, comme il a pu le faire en Colombie, comme il a pu le faire dans bien d'autres instances. C'est ça l'influence du Saint-Siège aujourd'hui, c'est ça l'influence du Saint-Père sur le plan international. – Il nous reste quelques secondes, y sont où aujourd'hui les défis diplomatiques pour le Vatican ? Vous nous avez parlé du Venezuela, vous en identifiez d'autres ? – Il y en a beaucoup sur lesquels le Saint-Siège peut jouer. Regardez, sur Cuba, l'affaire n'est pas complètement dite, et pourtant, le Saint-Siège a eu un beau succès. Regardons sur des territoires comme l'Ukraine, qui sont en difficulté. Regardons la Corée du Nord, regardons la Chine, regardons les relations avec le monde arabe, le pape vient de se rendre dans le Golfe. Dans tous ces cas-là, ce sont autant de dossiers sur lesquels la papauté, le Saint-Siège, peuvent jouer ce rôle d'apaisement, et n'oublions pas les grands défis, environnementaux par exemple, pour lesquels le Saint-Père a écrit dans Cyclique, qui viennent renouveler, redonner de la force à ce combat-là aussi. – Merci beaucoup, Excellences, d'avoir accepté notre invitation. – Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez également réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501